Bonjour J-Yok et enchanté Heyon et bienvenue parmi nous je vous invite tous les deux dans notre studio aujourd'hui et oui pour une raison triste et joyeuse à la fois puisque J-Yok ou devrais-je dire Jack, Jack le prénom français, chargé de prendre soin de nos auditeurs nous quitte et Heyon est là pour le remplacer Heyon je vais vous laisser vous présenter à nos amis auditeurs bonjour aujourd'hui je m'appelle Heyon vous pouvez aussi m'appeler RL je suis née en 1996 en Corée du Sud actuellement je suis étudiant à l'université féminine Dondok et je me spécialise en français j'ai fait votre interview il y a un peu plus d'un an à votre arrivée J-Yok et on sent le confort qui s'est installé entre temps pourriez-vous nous parler de votre expérience au sein du service français ? Travailler à KBS World Radio pendant un an a été une expérience que je n'aurais pu vivre nulle part ailleurs et cela m'a beaucoup appris c'était essentiellement ma toute première vie sociale en dehors de l'école ou de mon cercle d'amis cette expérience m'a appris comment fonctionne la vie professionnelle et comment les engrenages antérieurs tournent mais tout simplement le fait de travailler pour une radio internationale est quelque peu fascinant pour moi car je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu en faire l'expérience c'est tellement incroyable qu'une radio coréenne en français soit tellement aimée et écoutée partout dans le monde par honte courte au moins et quelles ont été vos plus grosses difficultés parce que oui on sait là en ce moment on est dans une période de pandémie il ya de gros problèmes postaux entre guillemets est-ce que ça a impacté votre travail actuellement avec la pandémie je suppose que le plus gros problème nous ne pouvons rien envoyer et nous avons littéralement des piles de cartes qsl et des cadeaux qui attendent d'être envoyé à nos chers auditeurs lorsque cette pandémie se calmera mon successeur et un aura beaucoup à faire rayonne est-ce que vous connaissiez déjà notre radio avant oui en fait il ya quatre ans j'ai l'occasion de travailler ici pendant deux semaines pour remplacer ma soeur je pense que vous vous souvenez tous de hena et bien c'est ma grande soeur c'est pour ça que je connais déjà les services français de cabez sur la radio tout s'explique et on se souvient tous de hena qui a marqué beaucoup de monde à la radio on arrive à la fin de notre entretien alors jayok on vous dit bon vent et une bienvenue à nouveau dans la famille du service français on compte sur vous est ce que vous auriez un mot à laisser jayok ben je dirais merci à oumi hayan amélie et tous les membres du service français pour cette merveilleuse expérience merci encore à monsieur javier de m'avoir présenté ce travail pour formidable et merci à tous nos auditeurs je vais faire de mon mieux pour bien communiquer avec vous donc j'espère que vous ne serez pas beaucoup triste du départ de jayok je suis vraiment heureuse de pouvoir vous rejoindre sur cabez sur la radio merci beaucoup à tous les deux et puis peut-être à bientôt jayok j'espère et puis bienvenue à rire encore une fois merci